Et outre le ministère de la Défense, c'est un autre grand nom, on le sait, qui sera aux manettes de la diplomatie américaine aux Etats-Unis, Anthony Blinken. Alors avec quelle politique étrangère au Proche-Orient ? Qu'est-ce que cela va changer, notamment pour les Palestiniens ? Sur place, cette question est sur toutes les lèvres. Qu'en pense notamment la jeunesse palestinienne ? Je propose d'écouter la réponse de Inès Abdelrazer, elle est directrice du plaidoyer à l'Institut palestinien de diplomatie publique, une ONG basée à Ramallah. Elle était l'invité de la rédaction ce matin. Il y a aujourd'hui clairement une distance et un fossé énorme entre le discours politique sur, encore une fois, le processus de paix et la solution à tous les Etats et la réalité sur le terrain. Il faut savoir aujourd'hui que quand on regarde le territoire, encore une fois, qui compose Israël et les territoires occupés de la mer Méditerranée jusqu'à la rivière du Jourdain, de fait c'est finalement un régime israélien qui contrôle les 14 millions de personnes et on a des droits selon si on est juif israélien, on a des droits et on est libre et si on est palestinien, on a des droits différenciés, on a ces droits violets et on n'est pas libre. Qu'on soit à Gaza, à Jérusalem, en Cisjordanie, on a des papiers différents, on a des restrictions, on est sous loi militaire. Les citoyens palestiniens d'Israël sont des citoyens de seconde zone et ont moins de droits que les citoyens israéliens juifs. Et donc tout cela finalement fait que géographiquement le territoire est extrêmement fragmenté et tout ça est contrôlé finalement par les Israéliens, les infrastructures en Cisjordanie, les routes, les colonies, tout cela morcelle le territoire et tout cela est très imbriqué et interdépendant. Donc lorsqu'on regarde le paysage de fait en Israël et en Cisjordanie par exemple, et avec Gaza qui est extrêmement isolé et qu'Israël au fil du temps a vraiment essayé de plus en plus isolé avec un blocus terrible de 13 ans, tout cela fait que la solution à deux États semble complètement chimérique lorsqu'on regarde la réalité malheureusement d'un apartheid finalement qui existe clairement en Israël et dans les territoires occupés. Donc je pense que de parler de solution à deux États, c'est malheureusement répéter des mantras et un petit peu une rhétorique vide de sens. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux qui seraient d'essayer de comprendre quel type de voie politique pourrait amener le droit à l'autodétermination des Palestiniens, les droits humains et le respect du droit international. Ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas d'alternative, on s'est basé sur les solutions et le processus plutôt que de se poser la question de quels seraient les paramètres finalement et les conditions fondamentales. Et les Israéliens ont fait, et avec l'aide de Donald Trump ces dernières années, ont vraiment travaillé à détruire tous ces paramètres. Et d'ailleurs avec la normalisation avec les États du Golfe, ça a fini de même casser cette proposition de paix arabe qui justement était basée autour des paramètres fondamentaux, c'est-à-dire, encore une fois, les paramètres pour Jérusalem, le droit au retour des réfugiés et bien sûr le droit à l'autodétermination des Palestiniens dans un État. Mais je pense qu'aujourd'hui il va falloir penser et pouvoir être ouvert à des alternatives, à la séparation qui a été actée finalement en 1947 puis acceptée par les Palestiniens en 1988. Il faudra commencer à réfléchir à des alternatives et de plus en plus de jeunes, en fait, ne se disent pas un État, deux États. Pour eux, ils veulent des droits et de la dignité. Et si cela doit se faire dans un État, alors ça se fera dans un État.